Après quelques jours en mer, ma deuxième classe 6 a enfin rattrapé la flotte de Pompée. Apparemment, les informations que les espions m'avaient fournies étaient erronées, car il s'agissait d'une légion sur embarcation de transport. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose à propos de mes informateurs. Ça ne va plus. Quoi qu'il en soit, je me dis que ce fut une bataille très simple. Six hommes seraient morts lors d'une rixe sur un navire. Même pas de l'ennemi. Apparemment, ils se battaient parce qu'ils avaient parié sur qui avait vu la plus grosse mouette et ils n'étaient pas d'accord sur le résultat. Ah ça, ce sont de vrais romains ça. Toujours pendant le printemps moins 34, je reçois des nouvelles de la province d'Asia. Ma sixième légion a repris Pessinus en ne rencontrant aucune résistance. Hélas, les bâtiments ont été endommagés. J'ordonne donc la reconstruction du village et ne compte pas l'argent que je dépense. Le moral local ne devrait pas avoir trop baissé malgré cette erreur. Enchaînant les bonnes nouvelles, un an après le début des hostilités, ma classisse balzée dans la marée Phénicium retrouve enfin les derniers séparatistes. Ils sont massacrés au combat comme je l'avais ordonné. Voici encore une preuve de la puissance de mon empire. Les autres partis donc à bien se tenir. Le moral à bloc et mon armée stationnée à Tapsacus, je me dirige vers Hédès qui est non loin de là. Nous prenons la ville qui produit de la soie. Tant de richesses ! Ah, je ne sais qu'en faire. Lors de l'été moins 34, ma première légion remporte une victoire contre la partie près de Dura, laissant la route libre vers Atra. La ville tombe en quelques heures. L'Est est sécurisé maintenant. Il est temps de repartir attaquer la Galatie. J'ordonne donc à ma sixième légion de faire le siège d'Ankira. Ce qui m'inquiète cependant, c'est l'avancée de l'armée roxolon, qui ont pris la ville d'Amazia et de Trapézos. Pour parer à toute éventualité, je lève une armée de mercenaires à Samosata. C'est alors que je commençais à enfin voir le bout du conflit avec les Galates qui se sont rentranchées dans leur ville, quoi qu'ils sont, qu'un messager d'Octave arrive à mon campement. Voici le contenu du parchemin. Moi, Octave, fils de Julius César, et seul digne héritier de Jules César, seul digne d'être empereur des Romains, décide de te déclarer la glaire à toi, Marc-Antoine, et tes suppôts. Je te chasserai de ton illégitime place. Bien cordialement. Octave. Poscriptum, es-tu allé te faire voir chez les Grecs ? Quelle impudence ! Ce gamin, ce couard, ce fils de berger celte, ose m'insulter ? Très bien. Il veut la guerre, il l'aura. Enfin, je dis ça, mais le moment ne m'arrange pas du tout. Mes troupes à l'ouest sont faibles, et je n'ai véritablement qu'une flotte pour intercepter les troupes d'Octave. C'est un pari risqué, mais je décide de laisser ma flotte tenir le coup. Le tank à l'est, le front soit plus calme. Il faut accélérer la cadence. Hiver moins 33, je prends la ville de Cidée avec ma deuxième légion, et Ankira tombe après presque un an de siège. Pour finir, Iconium tombe au début du printemps, et il ne me reste plus qu'à chasser les derniers survivants nobles. Avec ça, j'en aurais fini avec les Galates. En parallèle, je prends en urgence des mesures défensives contre Octave. J'ordonne aussi à ma flotte de faire Bloculus sur Brindisium, et à une armée de stationner à Salona. Ce sont les deux points d'invasion les plus probables. Ils doivent être défendus pour Salona, et bloqués à Brindisium. Je ne sais pas ce que me prépare Octave, mais honnêtement, j'en ai des frissons. Je ne sais pas ce que me prépare, mais honnêtement, j'en ai des frissons.